Bonjour à toutes, mesdames, pour celles qui nous suivent. Je me présente, Élodie Benoît, je suis chargée de mission à la Maison Rose de Bordeaux. On a le plaisir d'accueillir à nouveau Guillaume Coldefi, qui est intervenant et notamment qui propose de l'activité physique adaptée près de Bordeaux, à Talens, pour être précise pour celles qui connaissent un petit peu la région. Guillaume est déjà intervenu deux fois en webinaire pour expliquer les bienfaits de l'activité physique adaptée. Ce matin, on a eu un webinaire avec la kinésithérapeute Jocelyne Roland sur les bienfaits de l'activité physique adaptée, mais plus sur du loisir. Et donc, là, Guillaume parle aussi de tous ces bienfaits, mais sur le niveau sport, vraiment activité physique adaptée. Je vais laisser la parole. Je vais juste vous faire un petit point technique. Pour les personnes qui souhaitent poser leurs questions, vous avez un petit bouton QR en bas de votre écran. Vous pouvez poser vos questions, partager vos témoignages. Je vois Jocelyne qui nous dit bonjour. Donc, bonjour Jocelyne. Et vous avez aussi un petit bouton chat, conversation, sur laquelle vous pouvez aussi partager vos ressentis ou vos témoignages. Et j'en profite également pour saluer les personnes qui nous suivent sur Facebook, puisque l'atelier est diffusé en live sur la page Facebook de RoseUp. Donc, n'hésitez pas. Je vais laisser la parole à Guillaume. Je vais revenir en deuxième partie de l'atelier pour faire remonter vos questions, vos témoignages. Et on devra terminer à 15h pile poil, puisqu'on a un autre webinaire avec Sandra Branger, notre socio-esthéticienne. Il va falloir que je fasse tout court. Voilà. Il faudra que tu n'auras pas le choix, Guillaume, cette fois-ci. Oui, je sais. Donc, je vous dis à tout à l'heure. À toi, Guillaume. Bonjour à tout le monde. Tous mes voeux à toutes les personnes. Donc, je vais prendre le temps, en fait, de me présenter. Tout d'abord, un petit peu me présenter, présenter un peu le diplôme. Après, décliner l'intérêt de l'activité physique de manière générale en termes de prévention. Puis après, sur la phase secondaire, ce qui concerne les personnes pendant les traitements. Puis enfin, la phase tertiaire, la troisième partie. Les objectifs, pourquoi l'activité physique adaptée est présente en cancérologie. Et puis après, on va arriver sur la deuxième partie où j'essaierai de répondre à vos questions de manière un peu plus précise en termes de programmation physique. Donc, moi, je m'appelle Guillaume. Donc, je suis un prof d'activité physique adaptée, si vous voulez. Hop, excusez-moi. Voilà, pardon. Donc, je suis un professeur d'activité physique adaptée. C'est une formation issue de la fac des sports. C'est un master 2. Un bac plus 5. C'est différent de mes collègues qu'on peut retrouver dans des salles de sport classique. La formation est vraiment à destination des professionnels à traître dans le domaine de la santé. Donc, ça peut exister en cardiologie, en obésité, dans les EHPAD, en personnes âgées. Voilà. Moi, au fil des années, je me suis spécialisé en cancérologie. D'abord en pédiatrique chez les enfants. Et puis, maintenant, ça fait une dizaine d'années chez l'adulte. Donc, en tout, ça fait 14-15 ans que je travaille dans ce domaine-là. Et là, actuellement, je travaille pour l'Institut Bergogné, pour la clinique Thivoli, pour la lutte contre le cancer. Et de manière régulière, je fais des interventions pour la maison rose. Ce matin, vous avez vu une de mes collègues kinés. Mon métier est bien complémentaire. C'est-à-dire que mon métier n'est pas un substitut à la kinésithérapie. Il est bien un complément. En règle générale, mon métier a pour objectif de prendre en charge la personne de manière générale en termes de conditions physiques. Et non de travailler sur l'aspect analytique. C'est-à-dire sur un segment post-cancer du sein, par exemple, et tout ça. Moi, je vais travailler sur la condition physique générale. C'est l'objectif d'un enseignant APA, peu importe le type de maladie chronique. C'est de prendre la personne dans son ensemble et pas forcément un segment à proprement dit. Mais il peut travailler l'équilibre, la coordination. Ça, c'était un peu pour présenter le diplôme, le métier. De manière générale, la pratique physique, c'est-à-dire en prévention, d'après l'OMS. Et puis, c'est une question de bon sens aussi. Une pratique régulière, même d'intensité modérée, a pour effet de limiter les pathologies chroniques. Ça peut être le cancer, le diabète, les maladies cardiovasculaires. Favorise aussi une croissance harmonieuse chez les enfants, chez les ados. Donc là, on est sur la version prévention primaire. Là, l'importance de l'activité physique, on le voit de plus en plus avec nos enfants, les enfants dans les écoles. On commence à imposer une demi-heure de sport tous les jours. C'est pour préparer aussi cette jeunesse à l'avenir, à avoir une activité physique dès le plus jeune âge, pour préparer leur capital osseux. Donc, l'intérêt de l'activité physique est là. Et puis après, ce qui va nous concerner, à vous, mesdames et messieurs, c'est dans le domaine secondaire. C'est-à-dire que voilà, les personnes ont une maladie chronique. Et pour ce qui nous concerne, c'est un cancer. Et donc, l'objectif là, c'est de mettre en place un contenu physique en adéquation avec les traitements qui ont été mis en place. Donc, je vais y revenir après avec la chirurgie, la radiothérapie, l'hormoneau, l'immuno, tout ça. Et donc, durant cette partie-là, c'est-à-dire la phase secondaire, l'objectif de l'activité physique va basculer sur ce qu'on appelle l'activité physique adaptée. Donc, ça peut être fait par quatre types de professionnels en France. C'est sûr, il y a la loi sport santé qui date du 1er mars 2018. Donc, les personnes qui peuvent encadrer l'activité physique adaptée en France sont les kinésithérapeutes, les enseignants APA, comme moi-même, licence ou master, les psychomotriciens et les ergothérapeutes. Ce sont les quatre professions, les quatre personnes qui peuvent utiliser le terme d'activité physique adaptée et d'adapter une activité physique à la période du traitement aux problématiques de la personne. Les objectifs en cancérologie sur la phase secondaire, c'est-à-dire pendant les traitements, l'objectif principal, ce que vous devez retenir et ce qu'on peut lire sur la littérature de manière générale, c'est d'avoir un impact de l'activité physique adaptée et un impact directement sur la fatigue. Puisque c'est la première plainte chez les patients en cancérologie, cette fatigue est observée d'après les études à 80-89% chez les patients. Donc, c'est l'objectif principal. Je vais y revenir après, plus précisément sur la fatigue. Donc, c'est l'objectif principal. L'intérêt aussi de l'APA en traitement, c'est d'améliorer l'observance des traitements. C'est qu'on a pu constater qu'une personne qui va être dynamique de manière adaptée entre chaque cure a une capacité d'arriver à la chimio suivante dans un meilleur niveau de forme. Donc, ce qu'on appelle avec une meilleure observance des traitements. On a observé aussi l'intérêt dans cette période-là, un meilleur maintien, une normalisation de la masse corporelle, de la composition corporelle, c'est-à-dire entre la masse maigre et la masse grasse. Souvent, ce que je peux constater, c'est que les patientes, en fait, le poids peut rester stabilisé ou une légère augmentation. Mais même quand le poids se stabilise, on voit un inversement entre la masse maigre, le muscle et la masse grasseuse. Et donc, c'est vrai que l'intérêt d'être dynamique pendant ces traitements, c'est d'essayer d'harmoniser un peu ce système-là pour ne pas que post-traitement, on ait trop de retard et trop de choses à rattraper. Une amélioration de la qualité de vie. Plus la personne est moins fatiguée, donc on va aussi avoir une amélioration. Une meilleure image corporelle, une meilleure participation sociale, même si en ce moment, c'est un peu compliqué d'avoir un lien social. Mais voilà, ça a ce sens-là aussi, ça a de l'intérêt dans ce sens, l'activité physique adaptée. Et puis, la dernière partie, l'un des objectifs qu'on revoit souvent dans la littérature scientifique, dans le domaine de la cancérologie, bien sûr, c'est cette limitation de risque de récidive pour les patients qui sont dynamiques pendant les traitements et qui perdurent en phase tertiaire, c'est la troisième partie, qui vont perdurer l'activité physique dans le temps. Chez les patients atteints d'un cancer hormonodépendant, il y a une certaine littérature, des méta-analyses, qui montrent que les patients dynamiques ont une réduction du risque de récidive de 30 à 40 %, ça dépend des types de cancers. Donc là, c'est là aussi l'intérêt qui pourrait justifier qu'une personne puisse pratiquer en cancérologie. Ça, c'est sur la phase secondaire et la phase tertiaire, c'est de perdurer l'activité dans le temps pour retourner dans la boucle de la prévention, c'est-à-dire à poste 5 ans, poste 10 ans, de retrouver dans un cirque, on va dire, commun de monsieur et madame tout le monde, de réduire les risques de récidive et une amélioration de la condition physique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la phase secondaire, c'est la période des traitements. Donc la première constatation, je vous ai parlé de la fatigue tout à l'heure. Cette fatigue, elle est ressentie par l'ensemble des personnes, que ce soit les jeunes, les vieux, les sportifs, les pas sportifs. Il faut savoir que 85% de mes patients ont arrêté l'activité physique, qu'ils ont partagé en pleine période de chimio, en adaptant les contenus, puisque je vous dis, 85% des personnes que je peux voir, hommes et femmes, ont arrêté l'activité lorsqu'ils ont eu des enfants ou lorsqu'ils ont commencé une activité professionnelle. Donc cette fatigue est ressentie par tout le monde et on va la décliner de deux manières différentes. C'est très important parce que ce n'est pas du tout le même contenu et puis ça peut aider aussi aux personnes de comprendre quelle activité choisir en fonction de sa fatigue. On observe une fatigue, par exemple, tout ce qui est lié à la fatigue périphérique, tout ce qui est lié à la fonte musculaire, neuropathie périphérique, douleur articulaire. Donc là, on va la nommer plutôt périphérique, fatigue périphérique. Et pour cela, on va essayer de mettre un contenu d'activité physique, plus ou moins cardio, plus ou moins avec des altères, par exemple, des étirements. J'y viendrai tout à l'heure sur un contenu type. Donc ça, c'est vraiment sur le côté périphérique. Mais à côté de ça, on distingue aussi la fatigue centrale. C'est une fatigue un peu plus vicieuse qui existe sur l'ensemble des prises en charge. On le voit, elle s'accumule au fil des traitements, avec l'accumulation des chimios. Mais elle se constate aussi, c'est les patients qui n'ont pas eu de chimio, qui ont de la radiothérapie. Cette fatigue centrale est liée au niveau du système nerveux central puisqu'il faut savoir qu'avant d'avoir une fatigue musculaire, il y a déjà une fatigue de concentration, on va dire, de l'influx du message qui arrive au muscle, si vous voulez. C'est le cerveau qui commande. Et donc, pour les personnes qui ont cette fatigue centrale, c'est ce qu'on peut ressentir, par exemple, les personnes qui ont des difficultés de motivation, sans rien faire, on est fatigué. Quand tout le monde parle en même temps dans une pièce, on se dit, attendez, là, je n'arrive plus à suivre, chacun son tour. C'est ça la fatigue centrale où lorsque vous suivez un film, vous regardez un moment et puis vous avez l'impression de vous réveiller en oubliant les deux, trois dernières minutes ou un livre. Là, du coup, par rapport à ça, lorsqu'on définit cette fatigue, on va essayer de proposer un autre contenu. On va essayer de proposer plutôt une activité de coordination, de motricité, d'équilibre, des activités en double ou en triple tâche. Ça peut surprendre aussi souvent les plus jeunes patients que j'ai. En plus de l'activité physique, je leur demande d'avoir recours à beaucoup de lecture, de l'écriture, pas forcément sur tablette, mais sur bouquin, des BD. Ça, ça va permettre de travailler sur le système d'arrivée centrale, sur la concentration, si vous voulez. En gros, c'est comme si votre cerveau était une voiture de sport, mais sur cette période-là, il est moins bien réglé. Donc, pour une même distance, vous allez consommer plus d'énergie ou pour une même vitesse, vous irez moins loin, tout simplement. Donc, le même ski-esploc explique aussi que chez nos patients, je demande à nos patients d'être dynamiques plus tôt dans la matinée, le matin ou fin de matinée, parce que plus on va avancer dans la journée, plus il y a cette fatigue centrale et plus on avance dans la journée, les patients ont de moins en moins envie de bouger. Et donc, du coup, c'est là l'intérêt de mettre en place une activité plus tôt le matin par rapport à ça. Après, il faut pouvoir le faire. Mais là, c'est vrai qu'avec la conjoncture, la pluie, l'hiver, la neige, le COVID, il y a tout ce mécanisme et la fatigue centrale est d'autant plus ressentie chez les patients. Donc, voilà, c'est le plus vicieux. C'est pour ça qu'il est préconisé de commencer une activité très tôt, dès le début des traitements. Généralement, l'enseignant APA va intervenir sous autorisation du chirurgien trois semaines, un mois post-chirurgie. Seuls mes collègues kinés vont pouvoir intervenir proche de la chirurgie, sous autorisation du chirurgien, par exemple, travailler sur des cicatrices, travailler sur des adhérences, des choses comme ça. Mais l'enseignant APA va intervenir sous autorisation un mois post-chir. Donc, les patients, dès qu'ils sont sur post-première chimio, première chimio, il y a quand même une pertinence de commencer l'activité. Et pour ça, il faut une activité, on va dire, lissée dans le temps. Il faut avoir l'idée d'être plutôt en mode de tracteur, c'est-à-dire en faire un peu tous les jours, que d'essayer d'en faire une ou deux fois à four dans la semaine et passer deux, trois jours à l'IT. Donc, voilà, c'est plutôt une activité lissée tous les jours, la marche. Entre 30 minutes et une heure, ça dépend du niveau de forme de départ aussi. Chaque personne est différente, donc il faut prendre compte de ça. Il faut savoir qu'une personne qui était dynamique auparavant, oui, le niveau de forme va changer, mais elle aura toujours une faculté de récupération plus rapide que celle qui n'avait jamais rien fait auparavant. Donc, c'est aussi, je le dis parce que souvent, c'est très mal vécu de la part des patientes d'avoir été sportives et du jour au lendemain, de voir leur capacité diminuer. Dites-vous que vous récupérez que plus que ceux qui n'avaient rien fait auparavant, comme les dames qui ne faisaient rien en parlant, qui bougent pendant l'étraînement, vous récupéreront plus rapidement que ceux qui n'ont rien fait pendant l'étraînement. Après, il faut pouvoir avoir le cadre, les infrastructures. Donc, de toute façon, plus vous êtes dynamique, c'est ça qu'il faut dire. Il faut limiter la sédentarité en traitement parce que ça ne sert à rien de stigmatiser les gens qui ne font rien non plus. Mais le peu d'activité, on parle d'activité physique dès qu'il y a une légère augmentation de la fréquence cardiaque. Donc, sur des personnes âgées ou même moins âgées, le fait de faire le lit le matin, le fait de s'habiller le matin peut engendrer une certaine dépense physique et donc, on peut parler d'activité physique. Après, il y a des activités qui sont moins plaisantes, mais le fait de bricoler, jardiner, faire le ménage reste des activités physiques. Souvent, les préconisations, c'est mettre en place de la marche, comme je l'ai dit, tous les jours, lisser dans le temps. Éviter les plus de deux jours de sédentarité dans la semaine. Je vais venir après, post-traitement. Éviter les deux jours, semaines de sédentarité, parce qu'après, pour repartir, c'est un petit peu plus compliqué. Le deuxième pilier important à retenir aussi pendant les périodes de traitement, c'est l'hydratation. Il est extrêmement important. Les médecins vont vous dire un litre et demi et deux litres d'eau pour évacuer les produits au niveau du rein. C'est certain. Moi, je vais le voir sur un aspect articulaire et musculaire. L'hydratation est très importante, puisqu'en amont des traitements des chimieux, souvent, on vous donne du solide pour être corticoïde, cortisone. Ça a tendance à réduire l'élasticité musculaire. C'est vrai qu'apporter un maximum d'hydratation, c'est pertinent. On peut aussi constater un mauvais goût en bouche. Donc là, je ne l'ai pas appris à l'école. Le retour des patientes, ce qu'elles expliquent, ça peut être une l'eau fraîche, pas froide, mais légèrement fraîche. La fraîcheur casse ce mauvais goût. Presser un petit peu de citron dedans. L'eau pétillante. Chacun va trouver ses stratégies. Après, si vraiment ça ne passe pas au niveau des nausées, il y a les infusions, le thé, le café. Mais c'est vrai, essayer de tendre vers de l'eau la plus plate possible ou pétillante. C'est celle qui va apporter le maximum d'hydratation. Donc ça, c'est notre deuxième pilier, l'hydratation. Et le troisième pilier, extrêmement important pendant les périodes de traitement, c'est d'avoir recours à énormément d'étirements. C'est extrêmement important. Alors, il y a les étirements des membres sub qui vont plutôt être suite à des séances de kiné avec de la manipulation. Moi, je vais plutôt vous demander d'avoir recours à beaucoup d'étirements au niveau des membres inférieurs. Essayer de travailler cette souplesse, justement par rapport à contre-carrer un petit peu les effets du solupré, des corticoïdes, des cortisones. Plus vous aurez un muscle qui est long au départ de l'activité, plus il ira loin derrière. C'est 70% du boulot, du dynamisme tous les jours, hydratation, étirement. Après, que dit la littérature scientifique ? En plus de cette activité hebdomadaire, il faut essayer d'avoir une à deux séances un peu plus dynamiques dans la semaine. Le but étant que vous, en tant que personne, vous puissiez vous tester, vous faire un bon étalonnage et être clair avec vous. Voilà, tel jour j'ai forcé. Aujourd'hui, je suis capable de faire ça. Je ne suis incapable de faire ça. Ce qui évite des bêtises. Ou lorsque vous êtes invité, ce qui vous permet de participer à des marches avec des amis ou une activité personnelle qui vous tenait à cœur. Et ça vous évite les situations d'échec. Donc, les activités où on va forcer, ça permet aussi de faire un bon étalonnage. Mais ça permet aussi que le cœur garde cette activité d'adaptation à l'effort. C'est-à-dire, je force, il va monter en fréquence cardiaque, ça reste un muscle. Et hop, on ralentit, ça descend. Le tout en étant, bien entendu, attentif à sa fréquence cardiaque et tout ça. En règle générale, on peut observer que les traitements augmentent la fréquence cardiaque. Nos patients sont un petit peu plus tachycardes. Ça, c'est un fait, c'est évident. Parce qu'il y a une baisse des globules rouges, donc moins d'apport d'oxygène. Donc, le fait d'être légèrement essoufflé ou d'être un peu plus tachycardes, c'est quelque chose qu'on peut retrouver facilement, régulièrement en cancérologie. Il ne faut pas avoir de stress par rapport à ça. Maintenant, si c'est fréquent, toujours intéressant et important d'en discuter avec le médecin du service ou avec votre médecin traitant. Mais vous avez bien compris, l'important, c'est d'avoir quelque chose de linéaire, de faire tourner la machine systématiquement pendant les traitements et au plus tôt du traitement. J'ai vu passer une petite ligne sur l'hormonothérapie. Il est fait. L'hormonothérapie, elle est plutôt présente dans la troisième partie, sur la phase tertiaire, en post-secondaire, puisqu'on part sur des traitements de 5 à 10 ans. Il est extrêmement important de corréler l'hormonothérapie et l'activité physique adaptée, d'où les chiffres de limitation de récidive que je vous ai parlé tout à l'heure, puisque c'est bien l'hormonothérapie plus l'activité physique qui font qu'on a une diminution de 30 à 40 % des limitations de risque de récidive. Et puis, souvent, les traitements, moi, ça fait 14-15 ans, les traitements d'hormonothérapie ont quand même bien, bien évolué. Il y a encore des effets secondaires. Il y en a qui en ont, il y en a qui n'en ont pas. Mais en tout cas, tout ce qui est douleur lié à prise de poids, douleur articulaire, douleur musculaire, le meilleur des remèdes, ça va être votre dynamisme en trouvant une activité personnelle. Une activité personnelle qui va vous plaire, bien sûr, mais qui va intégrer du mouvement, de la souplesse et de l'hydratation. Souvent, que ce soit pendant ou post-traitement, en-delà de l'activité physique adaptée, toutes les activités qu'on peut observer avec des gens, bien sûr, formés ou qui soient bienveillants ou attentifs à la cancérologie, des activités comme le qi kong, le tai chi, le pilate, qui va travailler sur la respiration, qui va travailler sur la souplesse. Il y a une littérature positive par rapport au cancer, par rapport à ces activités-là. Donc, c'est des activités intéressantes auxquelles on peut joindre la marche, tout simplement. Je viens de voir la phrase, oui, c'était le goût métallique. C'est exactement ce goût-là que je parle par rapport à la chignon. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'expliquais tout à l'heure que l'eau légèrement fraîche, légèrement avec du citron ou légèrement pétillante, ça peut contrecarrer. Après, chaque personne est différente, mais c'est ce qu'il ressort depuis plusieurs années par les patients. Donc, ça, ce serait sur la phase tertiaire par rapport à l'hormonothérapie. Et là, du coup, vous mettez le maximum de chances de mieux vivre, on va dire, les traitements. Après, voilà, plus vous commencez tôt, nous, ce que l'on constate depuis de nombreuses années, c'est que plus les patientes et patients commencent tôt leur dynamisme, plus vite ils récupèrent derrière. Ça peut jouer facilement en quelques jours à quelques semaines de reprise sur l'activité professionnelle. Et puis, en fait, ça évite de descendre trop bas physiquement et de repartir de trop bas, en fait. Les gens descendent moins bas et repartent forcément plus rapidement à l'activité quotidienne professionnelle. Après, chaque métier, chaque traitement est différent. On a des chimios qui sont des chimios qui vont être hebdomadaires, des chimios qui vont se passer tous les 15 jours, 3 semaines. Sur les chimios qui vont se passer, par exemple, de 3 semaines, il y a le HEC, le HEC-100 et tout ça, ce qu'on retrouve sur le cancer du sein. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut éviter d'avoir 2 jours, 3 jours de sédentarité de manière générale, ce qui est vrai. Par contre, dans le domaine de l'oncologie, on va convenir et on peut comprendre qu'entre J1 et J5, J6, post-chimio, on est vraiment un coup de mou, une difficulté physique, une grosse fatigue. Donc, pas de stress. À ce moment-là, sur cette semaine-là, c'est du repos. On se calme. Il faut garder dans l'esprit que dans un coin de sa tête, plus tôt que reprendre un marché, plus vite, ça sera pertinent et ça sera bien. Après, voilà, ce qu'on observe sur les 3 semaines d'écart, c'est-à-dire qu'on a une semaine off chez le patient, une semaine où le patient reprend progressivement la marche et une semaine vraiment où il est dynamique pour arriver à la chimio suivante. Sur des chimios hebdomadaires, de tel type que pour le cancer du sein, le taxol, on n'a pas cette cassure physique. Donc, c'est vrai que là, c'est plus propice à mettre en place un programme un peu plus dynamique pendant cette période-là. Après, on a un produit un petit peu plus cardiotoxique, un peu plus tachycard, mais ça n'empêche pas de bouger tout en restant en sécurité. Donc, voilà, c'était pour juste pondérer un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Évitez ces 2-3 jours de sédente arrêtées parce qu'après, c'est compliqué pour remettre la machine en route. Cependant, post-chimio, sur certains types de chimio, on en convient qu'il y ait une difficulté de nausée, une difficulté de grosse fatigue et qu'on peut comprendre que les patients sur ces périodes-là restent au calme et après puissent repartir. Voilà, ça, c'était un peu pour présenter de manière générale la prise en charge de l'APA. Un enseignant-APA, de manière générale, doit adapter ses séances à son patient en mettant en place une sorte de questionnaire au départ pour savoir ce que faisait la patient auparavant. Il doit mettre en place une évaluation, équilibre, souplesse, endurance, et voir un peu ce que le patient souhaite mettre en place. Quel est le but ? Puisque le but n'est pas de faire faire à nos patients du sport ni de faire devenir des sportifs, mais que des personnes puissent mieux vivre leur maladie, leur période de traitement et surtout récupérer rapidement pour participer à une vie personnelle et professionnelle un peu plus épanouie le plus rapidement possible. Il y a de nouveaux traitements. J'anticipe parce qu'il y a 3-4 mois, sur la même type de vidéo, on m'avait posé la question. Sur l'immunothérapie, ce sont des protocoles qui arrivent de plus en plus. Nous, ça fait quelques années que j'ai quelques patients depuis quelques années avec ce type de traitement. Pour l'instant, je mets en place les mêmes protocoles, les mêmes prises en charge physiques que l'on peut mettre avec une personne en chimiothérapie classique, on va dire. On a quand même des patients moins fatigués, moins fatigables. Après, il faudra voir avec le temps. Mais voilà, c'est vrai que plus on avance depuis 14-15 ans que je suis présent dans la cancérologie, je vois une évolution de mes contenus de sciences et ça va de manière exponentielle. C'est-à-dire qu'on peut en demander, et on peut en proposer de plus en plus aux patients parce qu'on a encore des patients qui sont, on va dire, par rapport à il y a 10 ans, en meilleur état de forme. Là, c'était un petit peu pour vous présenter de manière générale l'impact de l'activité physique en cancérologie. Il y a juste une dernière chose avant de répondre à vos questions. Par rapport à l'activité physique adaptée qu'on peut retrouver en cardiologie, par exemple, on a une sphère un petit peu plus psychologique. En cancérologie, on est sur l'infiniment petit. Chaque personne est différente. Chaque personne vit son traitement différent. Donc, c'est une réelle... Le professionnel que vous devez avoir en face doit avoir un contenu bien adapté à chacun au niveau de la posture, au niveau de la durée des exercices, au niveau de l'appréciation, la façon de mettre en place des choses, doit avoir vraiment une adaptation. On n'est pas sur quelque chose de standard. Voilà, c'est ça que je veux dire. Est-ce que, je ne sais pas, peut-être qu'on peut passer aux questions ? Peut-être plus pertinent de répondre aux questions des patientes. Oui, merci beaucoup, Guillaume. Alors, je crois que tu as déjà répondu pour le goût métallique, j'ai entendu tout à l'heure. Pour la phase tertiaire, au niveau des objectifs d'activité physique, je crois que tu as aussi répondu. Oui, alors, juste pour deux mots, c'est d'intégrer une activité à long terme qui vous fasse plaisir. Plus on va être dynamique, plus on va éviter les effets secondaires de certains types de traitements post-chimio ou hormonothérapie douleur articulaire. Voilà, donc c'est toute une activité. En règle générale, pour éviter le côté perte au niveau de la densité osseuse, c'est-à-dire que nos patients en hormonothérapie, on leur fait une densité osseuse. Et chez les dames, souvent, il y a peut-être une carence osseuse. On va les compléter en vitamine D et calcium. L'intérêt de faire de l'activité physique pour ces dames-là, ça va permettre de limiter la dégradation osseuse dans le temps. Donc, s'il y a un programme à faire, c'est prioriser les activités sur sol, la danse, la marche, le pilates, le tai chi, vraiment sur le sol, la marche quotidienne, auxquelles on peut compléter pour les dames qui aiment le vélo ou le milieu aquatique. Voilà, ce complément-là. Mais je trouve qu'avec ce type de traitement, l'activité aquatique, balnéo, c'est très bien, mais plutôt dans l'idée d'un complément et non d'un substitut à l'activité sur sol. C'est d'abord l'activité sol, marche, danse. Et puis, on vient joindre une à deux fois par semaine le milieu aquatique avec les étirements et l'hydratation. C'est déjà pas mal. Alors, Laetitia demande combien de mètres par semaine est recommandé en phase tertiaire. Le mètre, c'est la valeur, la mesure, l'unité motrice, ce qui permet de mesurer une intensité physique chez un sportif, chez une personne. Déjà, vous pouvez aller voir sur le référentiel AFSOS, donc l'AFSOS, A-F-S-O-S. Il y a deux référentiels qui ont été mis en place. À l'intérieur, il y a la définition et la formule du mètre avec des représentations, ce que peut représenter une activité domestique ou une activité physique de manière générale par rapport au mètre. Donc, il y a un grand tableau. J'ai été contributeur. On a travaillé sur ce tableau avec mes collègues où on voit combien jardiné peut être rapporté en termes de mètre. Alors, chaque personne est différente. C'est pour ça que c'est difficile de donner une quantité. Ça peut être entre 6 et 9 mètres de l'heure. C'est-à-dire qu'un mètre correspond à votre dépense physique au repos pendant une heure. C'est-à-dire que pendant une heure, vous êtes assis, allongé. On regarde combien vous dépensez. Et donc, on a une valeur. Et après, on doit le multiplier sur une activité. Donc, c'est propre à chacun, en définitive. C'est très compliqué. C'est des représentations de manière générale. Je pense que ça serait compliqué de parler en mètre. En termes de quantité, voilà. Les activités, c'est l'activité lycée dans la semaine entre 30 minutes et une heure tous les jours. Après, ça dépend de l'âge, du niveau de la personne, de la localisation, de sa capacité physique au départ. Ça dépend de l'évaluation. Mais c'est vrai qu'on peut retrouver des activités entre 6 et 10 mètres pour des personnes, voire 10 mètres, si les personnes sont vraiment en forme. Merci, Guillaume. Alors, on avait une autre question sur Zoom. Est-ce que le fait d'être essoufflé par des métastases au poumon empêche de faire une activité physique adaptée et un épanchement pleural ? C'est-à-dire d'avoir un épanchement pleural et d'être essoufflé par des métastases au poumon, est-ce qu'on peut quand même continuer une activité physique adaptée ? Alors, en règle générale, pour travailler quand même en pneumo aussi, sur un épanchement pleural, il faut être très, très attentif à l'activité physique parce qu'on sature très, très vite. Donc, il y a un manque d'apport d'oxygène au niveau musculaire. On tire énormément au niveau cardio. Ça tire vraiment énormément. Donc, là, il faut vraiment l'autorisation de votre médecin spécialiste. On va plutôt préconiser une activité peut-être type kiné ou peut-être un type très, très douce, lissé dans le temps et tout ça. Mais quand il y a un épanchement pleural et tout ça, on ne prend pas trop de risques, on reste très attentif. On peut faire tourner la machine, mais toujours sous couvert de l'autorisation médicale. OK. Alors, on avait Laetitia tout à l'heure qui demandait pour minimiser le risque de récidive, est-ce qu'une activité d'intensité modérée est suffisante ou est-ce qu'il faut pratiquer également des activités d'intensité élevée ? Et combien de temps ? Alors après, voilà, c'est toujours pareil, c'est des chiffres. Malheureusement, il y a des gens qui ont été dynamiques en prévention et qui ont bougé, qui ont tout bien fait et qui ont eu un cancer. Donc, bon, c'est toujours les chiffres. Vous savez, il faut toujours avoir un peu de recul. Mais c'est une bonne question. Ce qui est préconisé, c'est bien marqué dans le référentiel AFSOS. Mais c'est quoi ? C'est une activité quotidienne, deux à trois fois par semaine, une activité un peu plus dynamique avec une activité sur sol en complément de l'hormonothérapie pour un cancer hormon dépendant avec étirement et hydratation. Au niveau de l'intensité, ça peut être du moment que c'est aussi des activités de plaisir. C'est très important. Et puis après, c'est des variables que vous allez vite observer. Si votre poids reste stable, si vous sentez que votre schéma corporel se modifie, se tonifie, je crois que vous êtes dans le vrai. Si votre capacité respiratoire augmente au fil des mois et des années derrière, je crois que vous êtes dans le vrai, en fait. Voilà. Donc, c'est deux, trois activités. Après, il faut le corréler aussi avec la vie professionnelle et personnelle. Si ça devient, je fais ça pour être en forme, mais qu'à côté de ça, vous passez votre journée ou votre temps à courir, après, à un moment donné, ça ne va pas durer dans le temps. Vous aurez une fatigue morale. Il faut trouver le juste milieu. Il faut trouver un juste milieu, plaisir et santé qui va avec. Mais voilà, deux séances dans la semaine, bien dynamiques, d'une heure, une heure et demie. Après, c'est toujours pareil. La durée, ça ne veut pas dire grand-chose. L'activité physique, de manière générale, on joue sur trois variables. La durée, la fréquence et l'intensité. Si je mets une durée d'une heure trente, je diminue la fréquence et l'intensité. Si je ne travaille que sur 45 minutes, je vais augmenter l'intensité et la fréquence. Vous voyez, ça dépend le contenu du prof, en fait, ce qu'il va mettre, en fait. OK. On avait Cécile tout à l'heure et tu as répondu, j'ai entendu, quand on est sous hormonothérapie, on a certaines femmes de témoignages, notamment sur Facebook. On a Valou, qu'on salue, qui a sa septième année de hormonothérapie, qui fait beaucoup de danse, de fitness, de marche, mais qui a toujours autant de douleurs, notamment, je pense, articulaires. Elle ne précise pas, mais on a des témoignages en ce sens ? Après, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a beaucoup de personnes qui se plaignent au niveau articulaire. On en a, il y en a qui ne s'en plaignent pas. C'est toujours pareil, chaque personne est différente. Le mieux, c'est qu'elle retourne en parler à son oncologue, à son oncologue, pour voir s'il n'y a pas un autre protocole qui soit cohérent par rapport à ses douleurs. Après, c'est beaucoup d'étirements, mais je pense que s'il y a fait de la danse, du stretching, elle doit travailler énormément la souplesse et l'hydratation. Voilà, c'est des points très, très importants. Mais c'est vrai que de ce que, de retour de beaucoup de patients en poste et tertiaire, malgré leur dynamisme, elles ont quelques douleurs articulaires, c'est vrai. Et pour les personnes qui sont sous hormonothérapie, qu'est-ce que tu préconises, toi, comme évidemment, chacune est différente selon son métabolisme, son poids, sa taille, etc. Mais quelles activités, en général, tu peux préconiser aux personnes qui sont sous hormonothérapie, c'est-à-dire de faire de la marche, enfin du sol, et de compléter par quelque chose d'un peu plus léger, c'est ça ? Oui, voilà. En fait, plus léger, non, mais c'est déjà avoir au moins une activité sur sol, si les personnes n'ont pas le temps de marcher, mais qu'elles ont une activité de danse, quelque chose de rythmé sur du sol, du basket, je ne sais pas, moi. Voilà, ça, ça peut être pertinent. Et le compléter avec des moments plaisir, milieu aquatique ou vélo, par exemple, ça peut être très pertinent. Après, voilà, si la personne faisait pratiquer un sport auparavant, eh bien, marche plus judo, marche plus tennis, sans contre-indication, ça dépendra. Il faut vraiment faire ce qu'on a envie, ce qui va vous faire plaisir, ça, c'est le plus important, qui est le facile à mettre en place à proximité du travail, à proximité de l'habitation. Mais voilà, ce qu'il faut garder en tête, quand on est sous hormonothérapie, il faut une activité sur sol avec l'ondulation, c'est-à-dire cette ondulation qui va permettre de limiter la dégradation au sol. C'est-à-dire que quand on est jeune, ce que je vous ai dit au début, ça participe à une meilleure croissance harmonieuse chez l'enfant, mais ça participe aussi à limiter la dégradation chez le seigneur. Et comme sous hormonothérapie, quelquefois, on peut dégrader un petit peu plus vite, surtout pour les dames. Du coup, on va préconiser une activité sur sol, une activité qui vous fait plaisir, auquel on peut rajouter une activité aquatique qui va favoriser le retour veineux, où des personnes qui ont des douleurs articulaires ne vont plus ressentir ces activités-là. Donc, on va pouvoir peut-être avoir une activité plutôt cardio dans l'eau. Voilà, c'est chaque personne différente. Si une personne, par exemple, va faire de la danse, danse du salon, danse contemporaine, danse africaine, elle a son ondulation. Après, elle peut corréler avec autre chose, le milieu aquatique ou le vélo. Alors, on avait aussi un témoignage d'Elise sur Facebook qui nous disait qu'elle confirmait avoir conseillé le sport et les traitements. Et faire de l'activité physique l'a aidée à passer ce chemin autant sur le physique que sur le moral. Donc, on a aussi ce type de témoignage. On avait une question de Cécile sur Zoom. Est-ce qu'il existe un répertoire des professeurs d'activités physiques adaptées en France ? Alors, oui, ça existe, mais c'est très compliqué pour le trouver. Pourquoi ? Parce qu'il y en a des enseignants APA. Mais en cancérologie, il n'y en a pas non plus 50 millions. Donc, c'est très compliqué. Il y a la SFP APA, la Société Française des Professionnels en Activité Physique Adaptée qui a essayé de régir. Mais en règle générale, je pense que pour se rapprocher d'un enseignant APA dans le domaine de la cancérologie, soit vous vous rapprochez, par exemple, d'un comité ligue contre le cancer dans le coin, soit auprès, par exemple, de la Maison Rose à Paris ou à Bordeaux, soit vous pouvez vous rapprocher auprès des instituts, des pôles cancers, des établissements en oncologie, parce que dans le milieu hospitalier, il y en a de plus en plus maintenant dans le domaine de la cancérologie. Donc, soit eux-mêmes vont le faire à l'extérieur, soit ils ont des collègues qui vont pouvoir vous conseiller, vous intervenir. Mais techniquement, il n'y a pas forcément un répertoire. Et puis, ce répertoire, c'est-à-dire qu'un professionnel, le métier va être du format à travailler dans différentes maladies chroniques. C'est un fait. Mais le fait de faire tous les jours de la cancérologie fait que c'est là où je vais être au mieux dans ce domaine-là. Mes collègues qui travaillent dans la cardio et qui font ça tous les jours vont être au mieux dans le domaine de la cardio. Donc, avoir un répertoire, c'est bien. Que la personne ait le diplôme, c'est un fait, c'est vrai, c'est bien. Il est censé pouvoir vous encadrer, avoir un ressenti au niveau de la cancéro. Après, voilà, il y a cancéro et cancéro. Donc, après, il faut être attentif aussi sur le contenu des mises en place des séances. Donc, je dirais, on va dire non, il n'y a pas de répertoire. C'est vraiment hyper, hyper sérieux. Il y avait le diplôme universitaire, le DU Sport et Cancer, il me semble. Alors, le DU Sport et Cancer est très intéressant. Moi, après, c'est mon opinion personnelle et tout le monde le connaît sur ce sujet-là. C'est très pertinent. Mais pour moi, c'est une formation continue et non une formation initiale. C'est-à-dire que je mettrais plutôt en place, c'est ce qui a été mis en place sur Bordeaux, d'ailleurs, avec l'ACAMI et le DU Sport et Cancer. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place des enseignants APA qui ont une licence ou un master APA auxquels ils sont allés se former en DU Sport et Cancer qui leur permettent d'acquérir des connaissances dans le domaine de la cancérologie. Ce qui va permettre, vous en tant que personne, si vous avez un enseignant APA qui travaille dans le domaine de la cancérologie, ça doit vous rassurer. Si maintenant, l'enseignant APA qui travaille en dehors de ce domaine-là, mais qui vous présente le DU Sport et Cancer, là, vous avez quand même quelqu'un de qualitatif. Mais pour moi, le DU, c'est complément à une formation. Puisqu'il y a quand même une différence entre un brevet d'état et un DU. Et entre un brevet d'état et une licence et un master, entre 6 mois et 5 ans, pas tout à fait pareil. – Alors, on avait un autre témoignage de Cécile sur Zoom qui disait que la difficulté pour la pratique sportive des milliards, quand on a un arrêt de travail, c'est qu'on a parfois des horaires de sortie à respecter vis-à-vis de la CPM, dans l'assurance maladie en général. Du coup, elle demandait si la CPM pouvait prendre la mesure de l'importance de l'activité physique. – Alors, par rapport à ce sujet, parce que moi, je travaille dans les établissements hospitaliers, j'ai une salle, comme je disais, à Talence. J'interviens aussi pour la lutte contre le cancer et tout ça. Ou même quand je viens faire des présentations à Maison Rose. J'ai rarement eu des patients dans le domaine de la cancérologie avec un arrêt de travail, avec des horaires bien placés, bien calés. C'est plutôt rare. Moi, je l'ai moins vu. Donc, c'est vrai que moi, pour mes patients, lorsqu'ils viennent à la salle, je n'ai pas un problème d'horaire par rapport à ça. Après, il faut savoir que ça avance doucement aussi au niveau de la sécurité sociale, au niveau de la CPM, par rapport à l'activité physique adaptée en cancérologie, puisque depuis le 1er janvier 2021, l'activité physique adaptée, c'est-à-dire en post-traitement, post-cancer, a mis en place un remboursement de 180 euros dans un programme qui va se constituer d'une évaluation à part, évaluation diététique, psychologue, avec un rendez-vous motivationnel. Et cet ensemble fait 180 euros. Et donc, pour l'instant, c'est sorti au journal officiel. Le décret n'a pas encore été fait. Donc, il faut attendre encore un petit mois avant que ça soit validé. Mais à terme, ça sera organisé sur les territoires, sur Bordeaux, par la CPM. Mais là, c'est encore les prémices. Donc, la Sécurité sociale fait un effort par rapport doucement à la prise en charge du dynamisme, on va dire, en cancérologie. Il faut être patient, ça va venir. Mais c'est vrai que par rapport aux horaires, j'ai rarement eu ce problème, en fait. C'est rare. Je n'ai jamais eu ce souci, en fait. Moi, on ne l'a pas vu non plus à la Maison Rose de Bordeaux. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, bien sûr. Et que peut-être certaines personnes ont été confrontées à ça, bien sûr. Alors, on avait deux questions de laiticiennes. Avant, je voulais revenir sur des témoignages sur Facebook. On a de plusieurs personnes qui nous disent notamment que c'est un peu dur de trouver la motivation. Et Marie-Christine, bonjour Marie-Christine. Alors, elle dit qu'elle n'aime aucun sport. Donc, elle ne sait pas quoi faire. Alors, aimer aucun sport, c'est… Voilà, j'avais jamais entendu ça. Mais il y a des personnes… Alors, moi, ça arrive souvent. Ça arrive souvent. C'est-à-dire que sur une après-midi ou une matinée où j'ai quatre, cinq personnes en visuel ou en entretien téléphonique, j'en ai au moins une sur les quatre ou voire deux sur cinq, quatre qui ont horreur de ça, qui n'ont jamais aimé ça. Mais ça aussi, ça va être le rôle de la personne qui… Le plus dur, c'est de faire la démarche d'aller voir. Parce qu'en fait, en définitive, un enseignant APA ne va pas pratiquer un sport à proprement dit. Il va utiliser, il va extraire certains mouvements de tel ou tel sport pour travailler telle ou telle partie de votre corps ou tel niveau de condition physique, cardio, équilibre, souplesse. Donc, on ne peut pas dire, moi, j'utilise un ballon de rugby. Ce n'est pas pour apprendre le rugby. Ce n'est pas pour faire la rotation du tronc, pour être sur une jambe, pour envoyer le ballon, pour traiter l'équilibre, l'appréciation des distances, le double tâche. Donc, on ne peut pas dire que je fais du rugby. Et donc, la personne, peut-être, va détester le rugby. Mais en fait, c'est juste, j'utilise un objet, un ballon. Donc, la motivation, elle doit venir grâce aux professionnels. C'est ce que j'explique aux gens souvent ou lorsqu'on fait des conférences, tu m'as déjà vu. C'est 70% la gueule que ma gueule, en fait. C'est la capacité que j'aurais à motiver les gens pendant la séance en expliquant les choses, en n'étant jamais juge de quoi que ce soit puisqu'il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Souvent, le plus dur, c'est de mettre en place l'activité. Et après, comme les gens se sentent un peu plus observants, très bien, et de moins en moins fatigués, après, l'engrenage est pris. Ça marche. Ou c'est comme lorsqu'on est post-traitement, on a des patients extrêmement fatigués, ils recommencent à bouger, ils récupèrent de plus en plus vite, c'est la carotte. Donc, même pour des gens qui n'aiment pas ça, après, il y a l'aspect amélioration santé physique qui vont le faire. Mais ce que dit la personne sur Facebook est vrai, c'est fréquent. Et pour moi, ça doit être le rôle. Et c'est ce que j'explique quand je suis à l'université ou à mes stagiaires actuellement, c'est que le rôle, c'est bien de connaître la pathologie, de tout ça, c'est très important. Mais ce qui est très important, c'est d'être bienveillant et être attentif à ce que peut faire plaisir, ce que pourrait faire plaisir aux patients pour que, justement, avoir une bonne accroche et motivation. Mais tout seul, c'est extrêmement difficile. Là, la période est difficile. Moi, par exemple, qui fais de la boxe anglaise depuis de nombreuses années, là, les salles sont fermées. Tout seul, c'est extrêmement difficile d'essayer de se faire mal ou d'y aller. Voir quasiment, ils sont quasiment impossibles de le faire tout seul. D'y aller avec un copain, c'est possible. Mais voilà, donc, je peux comprendre qu'en période, pour une personne qui n'a jamais aimé ça, en période de traitement, en période hivernale et en période Covid, je peux comprendre que ce soit compliqué à se motiver. Donc, pour là, il faut trouver l'enseignant à part ou le kiné qui est sympathique et qui peut mettre en place un contenu autour de chez vous. Sinon, tout seul, c'est peu compliqué. Alors, on a Ségolène sur Facebook qui me dit qu'elle a deux coachs assez efficaces, ses chiens, qu'elle sort tous les jours. Et voilà, du coup, elle marche tous les jours. Ça, c'est un constat aussi. Il faut savoir qu'il y a quelques années, je crois que c'était il y a un an et demi, deux ans, la Fédération Française de Cardiologie avait signé un partenariat avec la SPR. Elle disait que le fait de sortir X heures le chien dans la journée diminuait les risques cardiovasculaires, cardio-respiratoires. Et donc, du coup, j'ai trouvé ça génial parce que c'est vrai, et moi, je le constate tous les jours, ces animaux-là, il faut bien les sortir. Donc, c'est un élément motivationnel pour les gens. Après, voilà, il ne faut pas prendre un chien que pour ça parce que ça a quand même d'autres contraintes. Mais par contre, oui, c'est vrai que c'est un constat que les personnes qui ont un chien... Après, il faut faire attention à la taille du chien. Éviter de le tenir côté opéré. Voilà, il y a des choses qui ont à être attentifs, mais c'est un excellent moteur motivationnel et du coup, un très bon coach. Il y a ça. Il y a les personnes aussi qui ont des escaliers à domicile. Le fait d'utiliser des escaliers régulièrement dans une journée, c'est aussi vrai qu'on peut voir ces gens-là récupérer un peu plus rapidement que ceux qui n'ont jamais fait ces efforts-là. Donc, c'est évident. Mais oui, c'est vrai que les animaux de compagnie, les enfants, les petits-enfants, ça permet aussi de faire des efforts qu'on n'aurait pas pensé faire. Donc, c'est plutôt intéressant. Donc, c'est vrai que Marilyn, sur Zoom, bonjour Marilyn, abonde aussi dans ton sens. Par n'importe quel temps, on est dehors à marcher avec, à promener notre chien. Et c'est que du bonheur. Donc, on a aussi ce type de témoignage. En parlant de marche, on avait Laetitia qui avait une question sur Zoom. Quand tu parlais de marche tout à l'heure, de 30 minutes de marche, par exemple, par jour, est-ce que tu avais en tête 5-6 km heure ou vraiment rapide, marche rapide à à peu près 7 km heure ? Alors après, chaque personne est différente. En période de traitement, je vais parler plutôt de marcher en aisance respiratoire parce que la probabilité que vous puissiez gagner du muscle et de forcer, elle est infine. Et donc, vous risquez plus de vous mettre dans le rouge, de s'attirer au niveau musculaire, d'être en contrainte musculaire et pendant 36-48 heures après avoir des couvertures. Alors pendant le traitement, moi ce que je parle, parler en km heure est très délicat encore une fois. Ça dépendra du dénivelé, ça dépendra de la largeur du pas de la personne, son historique au niveau de la marche. Mais souvent, le facteur que chaque personne doit observer, c'est son essoufflement. C'est-à-dire que pendant la phase de période de traitement, si elle peut marcher en étant en aisance respiratoire ou légèrement essoufflée, c'est ce qui va définir en fait sa vitesse. Si la personne marche, qu'elle est vraiment très essoufflée, si elle est avec quelqu'un, premièrement, soit elle arrête de parler pour voir, soit elle ralentit la vitesse et si vraiment ça ne passe pas, on s'assoit. Donc voilà, ça c'est pendant les traitements. Après, post-traitement, ça doit venir crescendo et après, chaque personne se connaît bien et après, elle va chercher ce qu'elle a besoin en termes de dépenses physiques. Mais voilà, de toute façon, la marche rapide, après, c'est de la course à pied. On va jusqu'à 9 km à 1. Après, 8, 5, 9, après, il faut commencer à lever parce qu'après, c'est la hanche qui risque de s'abîmer. Donc, c'est vrai qu'après, quand on est en forme, si on va marcher à 6,5, 7, 7,5, c'est déjà sur du plat ou avec un léger dénivelé, c'est déjà pas mal. Merci, Guillaume. Tu parlais tout à l'heure de motivation, à quel point c'était un petit peu dur de la trouver quand on est seule, surtout au niveau du contexte sanitaire actuel. On a Isabelle sur Facebook qui nous fait part de son témoignage. Il n'y avait rien à côté de chez elle. Donc, elle a contacté Ciel Bleu. C'est une structure, elle a pu faire de l'appât, de l'appât, avec une amie. Et elle nous dit que ça a vraiment été une parenthèse dans sa rémission et que ça lui a fait beaucoup de bien. Oui, Ciel Bleu, c'est un acteur historique de l'activité physique en France. Ils se sont spécialisés depuis très, très longtemps, depuis une vingtaine, trentaine d'années même maintenant, plutôt chez les personnes âgées. Et puis, maintenant, ils l'ont développé à d'autres pathologies et puis, ils utilisent des enseignants à part. Ils sont sous master. Donc, ça peut être une solution de proximité aussi d'avoir des... de regarder Ciel Bleu. Donc, Ciel, pour les personnes qui nous écoutent sur Facebook ou sur Zoom, c'est S-I-E-L, plus loin Bleu, B-L-E-U comme la couleur. Alors, on a Laetitia qui fait une petite remarque sur Zoom. Je pense qu'elle a été voir le référentiel AFSOS dont tu as contribué, dont tu as parlé tout à l'heure. Et elle note qu'il est différent du tableau qui est sur le site de l'Inca. Après, je ne comprends pas trop votre témoignage, Laetitia. Je ne sais pas s'il manque des mots ou pas. Voilà, en tout cas, elle note une différence entre les deux référentiels. Alors, après, sur le référentiel, il y a fatigué cancer. En fait, sur le référentiel, il y en a plusieurs. Il y en a deux qui peuvent être pertinents. C'est fatigue et cancer et activité physique et cancer du sein, il me semble. Oui, alors après, quand même, celui de l'AFSOS, c'est celui qui est le plus souvent réutilisé et tout ça. Après, il faudrait que ça m'interpelle. J'irai jeter un coup d'œil parce que généralement, l'INCA et l'AFSOS sur les données, c'est assez similaire. On a quasiment des personnes en conjoint qui travaillent ensemble. Donc, voilà. Mais après, c'est des valeurs juste pour se donner une idée. Sur le tableau, par exemple, sur le référentiel AFSOS, ça donne une idée, en fait. Il ne faut pas le prendre non plus comme argent comptant. C'est toujours pareil. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les chiffres, tout est délicat, en fait. la dépense énergétique est propre à chacun. On n'a pas tous la même dépense énergétique. Donc, bon. C'est évident que, par exemple, la boxe aura des mètres voire supérieurs à d'autres sports à côté. C'est une évidence. Mais encore une fois, ça dépend du contenu que la personne va mettre dans sa séance de boxe, tout simplement. Mais s'il y a des écarts de 1 ou 2 mètres ou 1,5 au niveau des mètres, ce n'est pas significatif. Maintenant, si on a des écarts de 5 à 6 mètres ou 7 mètres pour le même sport, là, il va falloir que j'aille jeter un coup d'œil. Alors, il précise l'activité légère sur le site de l'AFSOS est considérée comme de l'activité modérée sur le site de l'Inca. Voilà, de ce que je comprends de son témoignage. D'accord. C'est au niveau des contenus, tout ça. Moi, je vais vous dire une activité légère à modérée et je n'ai pas du tout les tableaux en tête. On va être légère à modérée. On va se trouver entre 3 et 6. Entre 4 et 8, on va sur être quelque chose de modéré. Et puis après, on va commencer à du 9, 10, 12, 13. Là, on va être sur vraiment des activités très, très intenses. Sachant que le 1 mètre, c'est l'activité, la dépense physique que vous avez au repos. Voilà. Donc après, légère activité quotidienne, 2, 3, 4 mètres. Voilà, activité modérée entre 5 et 8. Et au-delà de 9, 10, 11, 12, on peut être sur des activités un peu plus dynamiques. À peu près, ça doit être ça. OK. Merci beaucoup, Guillaume. Alors, je vais juste revenir sur Facebook. Il y a Josiane qui nous dit qu'elle va commencer la radiothérapie lorsqu'elle aura terminé la radiothérapie. Elle a un petit peu peur. Donc, Josiane, on est de tout cœur avec vous. Si vous voulez aller voir notre dernier Rose Magazine sur le site de RoseUp, notre association, vous pouvez, il est en kiosque virtuel. Donc, vous pouvez le lire si vous ne le trouvez pas dans votre centre de soins. Il est gratuit. Vous pouvez le demander. Mais voilà, s'il n'y est plus, vous pouvez aller directement sur notre site RoseUp, Rose-upup, pour aller voir. On a tout un dossier sur l'hormonothérapie et comment pallier certains effets secondaires. Je le répète encore une fois, vous n'avez pas toutes des douleurs articulaires. Voilà, vous ressentez les choses de manière différente comme tous les autres traitements. Donc, ce que vous avez lu sur nos différents témoignages, par exemple nos webinaires ou autres, ça ne va pas forcément s'appliquer à vous. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller consulter le dernier Rose Magazine. Je crois que j'ai fait le tour des témoignages. Je regarde encore une fois. Merci beaucoup, Guillaume, pour toutes ces questions et ta précision à chaque fois. Voilà, c'est un plaisir. Je te dis à bientôt. Je te souhaite une bonne fin de journée. Embrasse, enfin non, pas embrasse, mais dis bonjour de loin à tout le monde, voilà, à Vergogné et à Tivoli et à la Ligue aussi, bien sûr. et je te retrouve, voilà, dans peut-être quelques mois et je te souhaite une bonne fin de journée. Merci à vous, à tout le monde. Puis après, s'il y a des gens qui souhaitent avoir plus d'informations, ils peuvent venir vers toi ou sinon, qui se renseignent au niveau de la clinique Tivoli ou de l'Institut Bergogné ou après, sur Talence, ils me trouveront. de toute façon, voilà. Merci beaucoup. On vous dit à très bientôt, mesdames. Donc, n'hésitez pas à aller voir tous nos webinaires. On a chaque jour sur différentes thématiques. Donc, n'hésitez pas. Je vous dis à très vite. Je vois une dernière question. Merci de la part de Marie-Pierre, Cécile, qui te remercie. Avec plaisir. C'est toujours sympa. Je te dis à bientôt, à bientôt, mesdames. Très bonne fin de journée. Au revoir. Merci à tout le monde. Bonne fin de journée. Au revoir.